Bonjour, je m'appelle Jean Bédard, je suis formateur pour l'alliance et docteur de ski. Je suis aussi directeur technique à l'école de ski du Mont-Sotun, en collègue de Marie-Hélène qui a parlé juste avant moi. Et je suis également membre du comité AMSC Québec, d'ailleurs aujourd'hui en réélection. Alors cette conférence, ça ne veut pas un pitch de vente pour ma candidature. Au contraire, je viens vous parler de la science du ski. L'autre facette de ma personne, c'est que je suis aussi évident au doctorat en physique à l'Université de Montréal dans la 4e année. Mon sujet de recherche, c'est l'informatique quantique. Je n'en ai pas plus que ça, sauf ce soir au cocktail, si vous avez des questions, on pourrait en penser plus longuement. Je viens parler de la science, non pas de la physique quantique, mais du ski. C'est un sujet qui me passionne, évidemment, c'est la intersection des plus grandes passions de ma vie. Alors c'est un grand plaisir, un grand honneur d'être ici, vous allez pouvoir en parler. Permettez-moi d'éduquer avec une question. Pourquoi skiez-vous? C'est le fun. Pourquoi skions-nous? Liberté. Sensation, exact, j'aime ça. Sensation, on a l'impression que le mot feeling, le mot sensation, relient énormément. Laissez-moi peut-être le partager avec une image. C'est beaucoup, mais par contre, on sent un peu ces sensations-là en ski. Donc le monstre à la ronde, ça peut un peu décrire les sensations qu'on vit dans le ski. On se promène sur des courbes. Bon, on ressent des drôles de sensations dans notre corps, finalement. Mais pourquoi est-ce qu'on ne passe pas nos dimanches après-midi à la ronde, mais vraiment à la montagne, finalement? Peut-être qu'on a un aphoriste pour essayer... Pourquoi il y a l'hiver, le monstre est fermé? Ça reste que je suis assez convaincu que vous passez moins de temps dans le monstre que sur vos skis. Et la raison pour laquelle, c'est que nous sommes un peu les architectes des courbes dans le monstre du ski. Au lieu de faire tout le temps le même trajet, sans trop subir un peu ce qui se passe dans notre wagon, on a la chance, le luxe, de créer ses propres courbes dans le monstre du ski. Et puis, oui, on a des sensations, mais on en est responsable. Alors, de quoi je vais parler aujourd'hui? Mon objectif dans la présentation, c'est de mieux comprendre le déplacement et l'équilibre sur une courbe. Vous êtes tous des moniteurs de ski. À quoi ça pourrait bien me servir de mieux comprendre ça, le déplacement et l'équilibre sur une courbe? Eh bien, d'une part, mieux comprendre, c'est mieux skier. Vous l'avez vu chez Montréal, très souvent, il skie, donc une petite affaire en ski, dans la suite, ne fonctionne pas. C'est simplement parce qu'il n'était pas au courant que ça allait être mieux de faire ça comme ça au lieu de comme ça. Simplement, de mieux comprendre, ça nous aide à mieux skier. Deuxièmement, et là, il y a le problème pédagogique derrière ça, mieux comprendre, c'est mieux enseigner. Je m'en rends compte, j'ai été capable d'enseigner dans la physique du cégep dès ma première année de bac, mais aujourd'hui, sept ans plus tard, je suis vraiment plus capable d'enseigner la physique du cégep. Ce n'est pas parce que les notions de physique quantique qui n'ont aucun rapport même, c'est simplement par maturité que j'arrive à mieux réaliser, à mieux expliquer les concepts de base. Alors, je ne vous demanderai pas de recracher les histoires de force centrifuge à vos clients, ce n'est souvent pas une bonne idée, mais le fait que vous le sachiez, ça va vous aider à mieux communiquer. OK, alors ça, c'est l'objectif de la présentation, j'espère toucher la vidéo. Alors, j'ai presque oublié la tituler ma présentation, la force centrifuge, la force centrifète, et j'ai souvent entendu ça, force centrifuge, force centrifuge, j'ai jamais compris c'est quoi la différence, puis genre, finalement, j'en parle juste jamais, même si mon client, c'est un ingénieur qui me pose des questions là-dessus, j'essaie de voir comme si je n'avais pas entendu la question, parce que je préfère pas rentrer dans cette discussion. Ça m'a pas payé que ça reconnaisse, c'était pas. Et ça serait quand même cool, c'est notre métier de catcher c'est quoi, la force centrifuge, la force centrifète, c'est une vraie différence. Alors, comment est-ce qu'on arrive à expliquer, évidemment, et c'est vrai que je vais y améliorer, étudier un système physique qui s'appelle un skieur qui glisse sur une courbe, comment expliquer ça, en étudiant deux points de vue différents. C'est ce que je vais faire au d'autres. Je vais partager deux approches, deux points de vue pour étudier un skieur qui glisse sur une courbe. Un des points de vue va me permettre d'expliquer le déplacement sur une courbe. ou de comprendre le déplacement sur une courbe. Et l'autre point de vue va me permettre de comprendre ou d'expliquer l'équilibre sur une courbe. Maintenant, on va y revenir, je vais pas arrêter ça par coeur, mais c'est juste pour encore plus regarder les idées. Expérience de la pensée. C'est comme ça qu'Algithère a fait ses plus belles théories en physique, il n'est pas les gens de l'art, au vrai, il n'est pas une expérience de la pensée. Imaginons un train. Un train au Japon. Les flans au Japon qui flottent sur les rails. Il ne touche même pas au rail. Il flotte sur les rails. Donc, il n'y a aucun son qu'on entend des rails, il n'y a aucune vibration qu'on entend des rails. Imagine un tel train. Et pour personifier l'exemple, j'aurais besoin d'un passager. Et pour le personifier encore plus, c'est quelqu'un de cheveux chadrins que vous mettez pour passager. Dans la trentaine ou fin de vingtaine. Oui. Tu sais quoi ton prénom? Anthony. C'est bon, tu peux rester assis pour l'instant, Anthony, mais je vais en faire un cas plus tard. Il y a quelque chose de quoi. Anthony, je veux juste un nom pour l'instant. J'ai Anthony qui est passager. Tu veux encore rester Anthony. Mais je n'ai pas le temps qu'il a emmené. C'est endormi. C'est endormi après le départ du train. Et il se réveille. Et qu'est-ce qui arrive quand il se réveille? Toutes les fenêtres ont été bouchées par des cartons orange. C'est impossible pour lui de regarder l'extérieur du train. Absolument impossible. Et je rappelle qu'on n'entend aucune vibration. On ne ressent aucune vibration et aucun son. Et la question qu'on va poser entre nous, c'est est-ce que le train est en mouvement à une vitesse constante ou est-ce que le train est complètement immobile? Parce que ça se pourrait que le train est juste stationnier à la gare depuis une heure. Il est immobile. Ça se pourrait aussi qu'il est à 200 km heure à une vitesse constante en l'égoire. Comment Anthony peut-il essayer de faire la différence entre les deux là? Ah, yes! Il y a des années à l'ensemble. Il y a des gens qui font les idées. C'est absolument impossible à déterminer. Physiquement impossible à déterminer. Pensez-vous que quand vous prenez l'avion, après le décollage, à un moment donné, l'avion se stabilise, on voit la 1000 km heure. Ici, ce n'est pas des petites vibrations de l'avion. Je n'ai pas l'impression de la 1000 km heure. Et si je n'ai pas assez convaincu pour l'exemple de l'avion, je vais peut-être vous faire peur ici. Nous sommes une petite planète dans un cosmos, dans un univers. La planète se déplace à 107 000 km heure autour du Soleil. 107 000, 100 000 fois plus vite qu'un avion autour du Soleil. Le Soleil, lui, se déplace autour de la galaxie à une vitesse de 850 000 km heure. Puis notre galaxie, par rapport au centre de masse des autres galaxies, se déplace à 2,3 millions de km heure. J'additionne tout ça puis je mets ça en km par seconde. On parcourt en ce moment 900 km par seconde dans le cosmos. 900 km par seconde. En 2 secondes, il est en dehors de Floride. Est-ce qu'on s'en rencontre le matin quand on prend notre café? Je ne sais pas dire, mais là, je me sens complètement immobile en ce moment. Je ne pourrais pas dire que je suis en mouvement. OK? Et c'est ça le principe à la base des idées de la réactivité, je n'en ai pas là-dedans, mais ça nous va nous aider à catcher ce qui se passe en ce qui dit. Alors, la morale de l'histoire, c'est que l'immobilité est une notion relative. J'ai le droit de dire en ce moment que je suis immobile. Est-ce que, en fait, ma phrase complète, ça doit dire que je suis immobile par rapport à quoi? Je suis immobile par rapport au sol, par rapport aux tranchées. C'est vrai. Est-ce que je suis immobile par rapport au centre de masse de l'univers? Absolument pas. Je me promène à 900 km par seconde par rapport à ce point-là. Donc, l'immobilité est une notion relative. Il doit dire, bien, moi, je déclare que ça, c'est immobile et que les autres objets sont en mouvement. Même chose, la vitesse est aussi une notion relative. Je pourrais dire, je rencontre, je suis dans un, imaginez que je suis dans le vide complet, je suis sur une planète, je rencontre une autre planète qui se déplace comme ça. Je pourrais dire, bien, moi, ma planète est immobile et toi, tu te déplaces. Et l'autre pourrait dire, non, 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 moi, je suis immobile, mais toi, tu te déplaces. La vitesse est une notion relative et la mobilité aussi. Et je pense que l'image de, on se promène à 900 km par seconde est assez préalable. Merci. Alors, on peut tout déclarer comme étant, moi, je suis immobile. Vous pouvez aller par le monde et dire, non, non, je suis immobile dans mon wagon et c'est le reste de la ville de Montréal qui défile comme ça derrière moi. Puis, parfois, il défile comme ça derrière moi, parfois il défile comme ça derrière moi. Vous avez le droit à de la faire, physiquement. Sauf que, vous pouvez vous attendre à ce que la physique dans votre wagon soit un petit peu différente quand vous êtes dans une espèce de wagon qui fait des trajectoires qui n'ont aucun bon sens. Qui tourne, qui accélère et tout. Ça se peut que vous dites, la ville sur ma table a fait plein de trajectoires difficiles à expliquer. Si vous vous entêtez à dire que, moi, je suis immobile, c'est le reste de l'hiver. Comme on va le voir, dans un cas où c'est une vitesse constante et rectilé, en ligne droite, c'est impossible de déceler. La ville va rester bien stable et bien naturelle. OK. Alors, ça me permet d'acheter les idées. Je reviens à mon train avec Anthony qui vient de se réveiller. C'est impossible de déterminer si le train est en vitesse constante, en ligne droite, ou immobile. Maintenant, ça devient intéressant. Et si le train accélère? Accélère vers l'avant. Anthony peut s'en rendre. Justement parce qu'il va se déclencher pas si mobile que ça, finalement, il va sentir que son dos colle au vent. Donc, le train accélère vers l'avant. OK. Ici, ah, voilà, j'ai fait un petit, c'était, vous connaissez votre livre de la MSC, ici, il semble que c'est une force qui me tire vers l'arrière. Je ne peux pas être immobile, le train doit accélérer parce que je ressens une force qui me tire vers l'arrière. Maintenant, et si le train tourne? Supposons que le train tourne vers la droite. Exactement. Anthony, il va finir par avoir l'épaule qui va rentrer dans le mur du train. Il va sentir une force qui le tire vers la gauche, vers l'extérieur de la courbe. Je pense que ça me dit quelque chose d'extérieur de la courbe. Donc, les trains immobiles et les trains à vitesse constante sont des choses qu'on appelle des référentiels inertiels. Ok? Référentiel, c'est juste un mot technique, c'est juste pour dire que j'ai le droit de faire la physique dans mon wagon parce que je ne sens aucune force ni aucun bon sens ou autrement dit si j'ai une bille sur ma table de mon wagon, ma bille, elle ne se permettra pas de façon absurde. Bien, on appelle quand on est dans un wagon comme ça, on appelle ça un référentiel inertiel. Au contraire, si je suis dans un train qui accélère dans un train qui tourne, bien là, si j'ai une bille sur ma table, il se peut que ma bille se mette à gagner de vitesse vers l'extérieur de la courbe et là, je ne suis pas dans un référentiel inertiel, je suis dans un référentiel qu'on appelle non-inertiel. Ok? Et si jamais je venais faire de la physique dans le monstre et je ferme mes yeux et tout, vous aurez deviné que je suis dans un référentiel non-inertiel parce que ce n'est pas vrai que si je mets une bille devant moi sur ma table dans le monstre, ma bille va rester bien étonne sur la table parce que tu as besoin d'être avec moi, tu vas la dénoncer. Donc, ce sont des exemples de référentiels non-inertiels. Ces forces-là qui agissent sur moi, qui me font coller au banc ou qui m'attire vers l'extérieur, on les appelle des forces d'inertie. Ok, je le dis, je ne vais pas pas ce que vous reconniez ça, mais au moins, c'est un ingénieur qui vous enseignez que vous aurez à vous mentionner un peu. On appelle ça une force d'inertie et plus particulièrement, lorsque la force, c'est celle-ci dans un trait qui tourne et qui m'attire à l'extérieur du trait qui tourne, c'est celle-là qu'on appelle la force centrifuge. Alors, la force centrifuge est un exemple de force d'inertie. Ok, on va y revenir dans les échanges de l'extérieur. Alors, la force centrifuge, j'ai dit, on va se dire, est-ce qu'il y a de deux points de vue différents? En fait, ce que je voulais vraiment dire, maintenant qu'on le sait, c'est de deux référentiels différents. Et donc, par points de vue, j'entends référentiels. Un peu comme, je choisis de dire que moi, je suis immobile, je suis un référentiel, ou je choisis de dire que lui, il est immobile, un autre référentiel. Vous allez voir. Le premier référentiel, ça va être le référentiel des spectateurs. Ceux qui encouragent tels. Eux, bien, leur référentiel, c'est qu'ils sont immobiles par rapport au sol. Ok, c'est un référentiel, est-ce que c'est un référentiel inertiel, si eux mettent une bille dans leur main, la bille, est-ce qu'elle se promène de façon absurde? Non. Alors oui, c'est bel et bien un référentiel inertiel, comme Anthony qui dormait tranquille dans le train, qui ressemblait rien d'anormal. Le deuxième référentiel que je vais vouloir étudier, c'est le référentiel de Thèbes. On lui met une webcam sur la tête, il était le droit de dire, oui, je donne un référentiel. Est-ce que son référentiel à lui va être inertiel? Non. Si Thèbes le bille dans sa main au moment qu'il est dans sa trajectoire en train de faire son virage de la hanche à terre, la bille est partie que ça fait longtemps. Alors c'est un référentiel, il est en train de tourner, c'est un référentiel un petit peu comme le train de tout à l'heure, il va ressentir une force qui l'attire vers l'extérieur, la force antifûque. Ou ici, dans l'exemple de la ronde, ici, c'est un bon état. Ce sont les deux points-mix que je vais aborder pour étudier la question d'un cigare. Vous êtes prêts? Oui. Restez accrochés, le sénateur, vraiment, j'espère que je ne l'ai pas perdu en me disant le mot référentiel, inertiel, j'ai tout fait pour essayer de ne pas en parler, pas de dire ce mot-là, mais ça devient vraiment long de faire la phrase « le wagon qui se déplace comme ici ». Et donc, on accepte que c'est juste un jargon, c'est pas grave. Voici un cigare qui se déplace sur le groupe, on va l'étudier pour mieux le comprendre. Premier point de vue, le référentiel des spectateurs, ça c'est cool, c'est des référentiels inertiels, c'est des référentiels dans lesquels il n'y a pas de forces d'inertie qui agissent de l'une part. Alors, on rescale, le bon Dieu centre de masse pour quand on vient, je l'ai placé à peu près au milieu de mon corps, maintenant je vais chercher c'est quoi les forces qui agissent sur mon centre de masse. Ça me rappelle mon dur, ça me rappelle mon lit que j'allais lire le soir, c'est que ça coule, la force la plus populaire c'est la gravité, la gravité matière vers le corps. C'est pas? Et la gravité c'est la force qui cache sur une pente, elle a deux fonctions, elle me colle au sol, elle me colle sur la pente et elle me permet aussi d'avancer vers le côté et elle se décompose dans l'autre direction. Sauf que, pour simplifier la discussion, moi j'ai juste représenté des forces qui sont dans le plan frontal, c'est-à-dire qui sont comme ça, je fais l'ange, je dessine un plan en ce moment, le plan du dessus en rouge, et je veux juste savoir, je veux rien savoir des forces pour vous emmener par l'avant ou vers l'arrière. Donc je vais juste m'intéresser à la composante qui me fait coller au sol la gravité et non celle qui m'attire vers l'arrière. Juste pour simplifier la discussion. Une force en deux dimensions. Par exemple, justement, la résistance de l'air, ça c'est un exemple de force qui me fait, qui me retire vers l'arrière, donc qui me fait décélérer, mais je ne l'incluirai pas dans mon diagramme parce que ce n'est pas une force qui a un impact sur le plan frontal, dans le plan comme ça. Ce n'est pas une force qui va me permettre de bouger vers la gauche ou la droite, ni vers le haut ou le bas. Même chose pour la résistance de la neige. Je n'en parle pas, c'est une forme de résistance, c'est celle qui me fait perdre la vitesse parce que je n'ai pas assez ciré d'ici. Ce que je dis ici, c'est que ce sont des forces qui sont perpendiculaires au plan frontal et qui ne sont pas dans le plan frontal, je vais les ignorer pour les besoins de la discussion. Je veux vraiment comprendre pourquoi un scénar est sur notre courbe et ça ne m'aide pas à comprendre ces forces. Alors, c'est quoi les autres forces? La gravité, c'est la populaire, mais c'est la moins importante pour laisser me dire parce que je n'ai aucun contrôle sur la gravité. La force qui fait une différence entre un bon sclire ou un pas bon sclire, parce qu'en tout cas, vous le montrez, c'est une première course ou pas, c'est pas celui qui maîtrise la gravité. C'est pas ça qui maîtrise la gravité. Tu sais, pour essayer de trouver cette force-là, regardez ici à quel point je pousse fort sur le sol. Ah, j'ai pas l'air de dire que je pousse, mais je sais, il y a beaucoup de pression entre mon sclire. Beaucoup, beaucoup de pression entre mon sclire. C'est ça que je dis? Et donc, par action, réaction, whatever, la neige pousse sur moi. Si vous me croyez non en ce moment, ben pensez-y de mieux. On pousse en ce moment tous très fort sur nos fesses poussent très fort sur notre siège. Hein? Et cette force-là vient exactement annuler la force de gravité qui fait que, ben, la somme totale de mes forces, c'est zéro, je suis pas en train d'accélérer. Versus, si j'ai aucune force qui me retient, ben, on sait, je vais accélérer vers l'autre. OK? Alors, il y a littéralement que le sol pousse aussi fort sur moi que moi, je pousse sur le sol. Mais la beauté dans ce qui, c'est que cette force-là est un peu croche. C'est un peu croche. Ce qui fait que, vu que j'entraîne mes muscles avec les programmes de Fred Léville, je suis capable de transmettre la force qui agit initialement sur mon ski, capable de la transmettre partout dans mon corps. OK? Et pour simplifier le problème, on peut juste dire que toutes les forces agissent sur le centre de masse. C'est une très bonne hypothèse. On perd beaucoup d'informations. Si jamais je veux expliquer pourquoi je vais m'attourner. Le centre de masse expliquera pas ça. Mais si je veux juste expliquer le déplacement global de mon corps, on peut supposer que toutes les forces agissent sur le sens. Alors, merci, voilà. et ce que je voulais dire justement, c'est que toutes les forces sont représentées en ce moment sur mon diagramme. Et ça, ce qui m'intéresse vraiment, c'est celle dans le plan frontale en bleu et en rouge. Mais lesquelles que je contrôle vraiment, à gravité, je n'ai aucun contrôle. Je ne suis pas encore assez bon en yoga et en méditation pour l'éviter. La résistance de l'air, la résistance de l'air, résistance de l'air, je contrôle à quel point je sais bien mes skis, mais c'est pas mal tout. La résistance de l'air, c'est la position avoir un impact, mais c'est pas majeur. Qu'est-ce que j'ai vraiment contrôlé, qu'est-ce qui me fait bien signer, c'est à quel point je contrôle la force de réaction du sol et j'interagis avec cette force par comment moi je pousse sur le sol. Si je pousse de façon énergique sur le sol, le sol pousse sur moi, c'est un peu bouger plus ou moins d'efficacité. Quand je veux maintenant qu'il y aurait ça additionner des forces pour monter ça là, quand j'additionne des forces, des forces dans des flèches, je mets des flèches bout à bout, un peu comme ça, alors quand j'additionne des forces, ça me donne la force en haut ici, la force de résistance que c'est la force de gré. Et donc la force totale qui agit sur moi, c'est celle de la force en haut. Un autre petit élément de culture, quand on additionne des choses, on dit somme des forces, on représente ça par une lettre grecque qui ressemble à un P majuscule. Voilà, c'est somme des forces. La somme des forces est en haut ici, sur mon plan. Ok, et là, il y a un moment dark. Est-ce qu'il y a un moment dark? Je ne peux pas être qu'il y a un moment dark. Oh, c'est cool. Le moment dark, c'est une équation. Peut-être que ça vous dit quelque chose. L, 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 l. Je pense que les gens qui sont le plus possibles en art ou en sciences humaines ont quand même le temps de travailler avec ça. La vraie équation, c'est justement la nouvelle lettre que j'ai appris, c'est somme des forces qui dégales à l'affirmation. La masse, on peut... Somme des forces qui dégales à la masse pour l'accélération. Et je vais me remettre des petites flèches sur toute la tête pour me rappeler qu'en fait, ce ne sont pas juste des nombres, ce sont des nombres qui ont aussi une direction. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressé en ce moment. Alors, somme des forces qui dégales à la masse pour l'accélération, merveilleux. Je n'oublie pas mes petites flèches. Je dis, deux, cinq, deux, cinq, deux, d'autres, d'autres. Mes petites flèches ici, yes, qui me rappellent la direction. Tout ce que ça nous dit, c'est que la direction, mon accélération pointe dans la même direction que la somme des forces, en l'occurrence, vers ma gauche, en ce moment. Et donc, l'accélération est vers la gauche. Et mon déplacement est vers la gauche. vers la gauche, vers la gauche, Si je me déplace comme ça et j'accélère par là-bas, c'est facile, ça va donner ça. Si j'accélère par là-bas, ça va donner ça. Mais si... Si je me déplace par là-bas et j'accélère par là, ça va donner quelque chose comme ça. Je me déplace par là-bas, mais je suis en train d'accélérer vers la gauche. Je m'accélère tout le temps vers la gauche. Et peut-être qu'un système qui pourrait vous inspirer de cette relation dans l'eau-bas, c'est la terre et la lune. La lune, c'est une état s'en est droit. Si ce n'était pas, du fait qu'elle s'est fait tirer dessus par une grosse masse qui existe une accélération vers le centre de la gauche. Donc, une autre façon rapide de calculer la somme des forces, je pourrais décomposer ma force de réaction du sol, une force en diagonale, comme deux composantes, une composante horizontale et une composante verticale. Je vais en donner des noms, ce n'est pas plus important que ça. Et là, quand je veux additionner la somme des forces, eh bien, je remarque que cette composante verticale-là, de ma finesse en bleu, annule la gravité. Et tout ce qui me reste à la fin de la journée, c'est la composante horizontale de la réaction du sol. Alors, plus je veux tourner, plus je dois répondre à gérer la force de réaction du sol. Et pour avoir une grande composante horizontale, plus ça me prend dans le cadre. C'est pour ça que les gâtis gagnent. Et il y a un moment où je vous enseigne c'est quoi le nom de cette force-là. Une force qui agit vers, qui me fait tourner, donc qui agit vers, une direction perpendiculaire par rapport à où je m'en vais, ça s'appelle une force centripète. Et la force centripète, elle agit sur moi. Pour me faire tourner. OK. On remarque qu'en début de virage, la force centripète va être plus petite parce que j'ai moins d'angle de corps. Au milieu du virage, c'est là que j'ai plus d'angle de corps, la force centripète est plus grande. En fin de virage, elle diminue de nouveau. Ce qui fait que contrairement à la Lune, je ne suis pas pris sur un cercle habitant l'internet. J'arrive à changer de direction. Parce qu'ici, par exemple, j'ai une grande force centripète. Elle se diminue. Elle s'annule. En transition, je ne suis plus en train de pousser ni à gauche ni à droite. Elle s'annule et éventuellement, elle me prend une composante et me fait tourner vers mon bras. Et le moment où la courbure est le plus grand, dans mon virage, ce sont les moments où la force centripète est la plus grande. C'est les moments où j'ai plus grande de corps et qu'il y a plus de pression dans la jambe extérieure. Je vais avoir frêle pour en acheter cette fois-ci. Donc, la force centripète, le premier référentiel, c'est le référentiel des spectateurs. Ça me permet d'expliquer le déplacement sur le cou. Ça me permet d'expliquer pourquoi je tourne, pourquoi je crée des tas. Donc, la force centripète agit sur le skieur et le fait tourner. Maintenant, on va expliquer l'équilibre où se mettre dans le référentiel de train. Il faut dire, où se mettre dans le référentiel du skieur. Le skieur, quand ça va, il dit, non, moi, je choisis que je ne bouge pas et que le reste du monde bouge. Le reste de l'univers bouge. Le coup de faire ça, comme on l'a vu tantôt avec Anthony dans le train, c'est qu'il va avoir une force centrifuge qui agit sur nous. Donc, référentiel non-niversiel, Anthony dans le train a justement une force qui l'attire vers l'extérieur du train. Alors, cette force-ci. La première force, donc, je l'ai trouvée. Dans mon référentiel de skieur, c'est cette force-là, la force centrifuge. Les autres forces, on les a calculées tantôt, on veut de faire la discussion. La gravité m'attire vers le bas. La force de réaction, elle pousse en diagonale, une composante vers le haut et une composante vers l'intérieur. La force centrifuge. J'utilise mon petit truc pour décomposer ma force de réaction en une partie verticale, une partie horizontale. Et là, j'essaie de répondre à la question c'est quoi la somme des forces. Mais là, le problème devient un peu plus facile parce que tout est déjà décomposé. La flèche bleue qui pointe vers le haut annule la flèche rouge de gravité. Boum, merci, bonsoir. Et les deux qui restent, c'est précisément la force centrifuge qui est la force d'inertie qui est due au fait que je suis en train de me déplacer sur une courbe qui m'attire vers l'extérieur et la force centrifuge qui est la force qui me fait tourner vers l'extérieur. Et ces deux-là, comme vous le voyez, ça l'euplie. Donc la somme des forces égale à zéro. Je suis-tu trompé dans mon calcul? Ça veut dire que j'accélère pas? Ben, tout à fait, j'accélère pas parce que j'ai déclaré que moi, mon référentiel, est différent. Vous voyez-vous? J'étais un spieur, j'ai le droit à faire ça. J'ai le droit d'être sur la planète Terre. Et puis tantôt, on n'aurait pas de dire « Ah non, moi, je suis mobile. » En ce moment, vous êtes tous d'accord que moi, je suis mobile? Non. On roule à 900 km par seconde dans le placement sur les lois immobiles. On a le droit de le faire. On a le droit de se déclarer immobiles et de dire « Eh bien non, je bouge pas, je n'accélère pas. » Mon skieur, c'est déclarer comme son référentiel sur le mobile. C'est normal, il arrive à un calcul qu'il n'accélère pas au mobile. Mais, on n'arrive pas à expliquer le déplacement sur la courbe à ce point de vue-là. On va voir dans une prochaine vidéo. On arrive à expliquer pourquoi il arrive à s'équilibrer de façon un peu spéciale. Je ne sais pas si vous voyez ça, mais je suis un peu à l'intérieur. Même si je ne peux pas dire que je suis à l'intérieur. Descendre de masse et littéralement à l'intérieur de la base de support. Je sais qu'on travaille tous très fort sur la triangulation pour être à l'extérieur. Mais il ne faut pas se mettre le bas dans l'air sur cette photo-là. Je suis parfaitement à l'équilibre. Et clairement, mon centre de masse est à l'intérieur. Ceux qui font du vélo et le sable. C'est comme ça que je m'équilibre sur une courbe. L'angulation est très importante pour être l'autre présentatif. Alors, qu'est-ce qui fait que je suis en équilibre? On va abstraire un petit peu le skieur. On va construire un référentiel qui suit le skieur. J'ai fait un rail de chemin de fer ici avec un wagon qui me permet de faire des mesures dans ce wagon-là. Et j'amène Anthony avec moi. C'est pas mal d'un coup. Anthony, je vais t'amener avec moi pour de vrai. Mais je t'amènerai pas. Je suis certain que tout le monde va arriver à visualiser. Si je demande à Anthony d'être debout dans son wagon parce que là, il est dévaché, comme vous voyez. Il tendrait coller dans la fenêtre. En fait, j'aurais dû mettre, excusez-moi, j'aurais dû mettre la force de l'autre côté. Force centrifuge, bang, bang, j'abstrais le skieur. J'ai juste construit un rail qui prend la même trajectoire que moi, qui va à la même vitesse que moi, le wagon. Et je demande à Anthony de se tenir debout dans ce wagon-là. Comment Anthony va se tenir? On va le faire mettre Anthony debout. Moi, je suis la force centrifuge. Je te tire à l'extérieur. Moi, je n'existe pas. Tu n'as pas le choix d'aller mettre ton centre de masse à quelque part à l'intérieur de ta base du support. Sinon, tu t'éjectes à l'extérieur. Si on cherche, en fait, c'est le bon point de vue pour la bonne explication. Si on cherche à expliquer l'équilibre sur la courbe, on se fait dans le référentiel du scieur et tout a du sens. Le scieur, je me mets dans le référentiel du scieur et le centre de masse, je remarque, parce que je suis dans un référentiel, dans un train qui est en train de tourner sauvagement vers la gauche pour rester en équilibre, pour résister à cette force vers la droite qui m'attire, bien, je n'ai pas trop le choix que de me mettre le centre de masse à l'intérieur et là, je vais être solide pour résister à ça. OK, alors, c'est peut-être une façon de partager les principes de la physique. Je voulais juste vous dire en terminant que j'ai étudié mon présentation de la science du ski. La science du ski, elle peut contribuer tellement plus que juste vous expliquer avec les flèches, les diagrammes, pourquoi on tourne, pourquoi on est dans le vide. Voici, ce n'est pas des blagues, c'est un loopers, en fait. C'est la première slide que j'ai faite quand j'ai préparé la présentation. C'est en tout cas une slide de brainstorm. De quoi je pourrais parler? Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans lesquelles la science peut contribuer. Ce que j'ai choisi de parler aujourd'hui, c'est la force centricoise. Mais une autre affaire que j'ai pensé parler, c'est « tiendra » ou « dérapement » en parlant de mes skis sur la glace. Qu'est-ce qui fait qu'un ski tient? Qu'est-ce qui fait qu'un ski dérape? En 16 minutes, en patin à glace, on est intermédiaire. C'est super facile de faire un moment de patin à glace parce que c'est la vraie glace de l'eau. En ski, on se va toute notre vie pour faire de l'eau aussi. Ce n'est pas la grande différence. Je ne vais pas vous parler, mais je vais au moins amener votre curiosité avec comment la science peut vous aider à comprendre ce problème-là. Pourquoi il faut que j'ai mis du mystique? Il y a un papier néo-zélandais super cool qui est sorti il y a deux ans qui expliquait comment je peux vraiment générer de la vitesse en ski. Puis en fond, on a mis le pignon qu'en sortie de virage qu'on accélère. Non, pas de temps. C'est là que les forces changent beaucoup. Alors, j'ai l'impression, j'ai des sentiments de liberté. Si je fais jamais un radar policier qui mesurait ma vitesse, je n'accélère pas beaucoup en ski de virage. C'est plutôt en début de virage qu'on peut vraiment créer l'accélération. C'est un autre sujet qu'on peut se renseigner comment la science peut contribuer. La science d'apprentissage, c'est incroyable. C'est un gros domaine. C'est immense. Je m'intéresse beaucoup à ça. Je vous encourage à lire. Ce sont les profs qui se trouvent un peu notre mandat de devenir meilleur pour devenir vraiment mieux communiquer nos messages. Par exemple, ici, j'ai juste donné un petit conseil de nouvelle piste. Bien sûr, c'est quelque chose qui est la même piste. Sinon, on renforce les lieux patromoteurs parce qu'on ne peut pas entrer à l'attente pour se challenger pour se faire. Et j'avais aussi pensé qu'un premier premier de mat, pour pouvoir évaluer des courses en ski, c'est toutes les applications possibles de la science au ski. Alors, les complications sont très grandes. Et j'espère qu'au moins j'ai pris votre intérêt. Pas pour la ski, parce que je sais que vous avez besoin d'allier déjà, sans ski. Et sur ce, je vous dis un grand merci. Et j'aimerais bien recevoir les commentaires ou les questions par courriel. Et même là, je vais rester disponible à la base pour les questions particulières. Merci. Merci.